On n'est pas battus, on a pris une balle et on va se relever pour avancer, c'est pas fini, on a juste perdu le premier derby, il y en a un second je crois, donc voilà, c'est pas fini. C'est ça qu'il faut se dire, il faut rebondir, il faut gagner le prochain, celui à Biarritz. Ah oui, clairement, on pense surtout, on s'est déjà dit dans les vestiaires qu'on pensait au match de vendredi prochain avec Lacassonne, mais voilà, dès le petit se fait le final, je pense qu'on a un coéquipier, on pense déjà à ce match retour aussi. Est-ce que ça t'inquiète, plus que le derby, le contexte de derby, ce début de saison, vous avez perdu deux matchs à domicile, vous aviez attrappé le coup à Aurillac, mais dans la foulée, vous ne pouvez pas craquer. Plus que le contexte de derby, le contexte général, vous avez dit, oui, on peut s'inquiéter, il faut toujours, vous savez que là, on descend de top 14, mais on voit qu'il faut qu'on travaille encore plus, on le fait déjà, mais, et donc, je te pose la même question, encore Antoine, est-ce que les nombreux changements qui ont dû intervenir dans le match ont perturbé l'équipe, ou, on a mis un moment, t'as restulé derrière, t'es revenu, ça vous a perturbé un peu, ou ? Non, les changements, je pense pas, après, la discipline, quand on était à 14, c'est vrai que ça nous a, enfin, on a dû, on a dû se multiplier derrière, parce que, voilà, c'est vrai qu'ils ont beaucoup joué sur l'occupation, donc, voilà, donc, après, les changements, je pense qu'on est tous prêts quand on rentre à faire aussi bien que le joueur qui était, voire mieux. Tu as senti qu'il y avait plus de tension, plus de mal à se libérer sur ce match, on a senti quand même, on vous a senti, vous, les Bayonets, plus en dedans, plus prudent, c'est que, une fois...